bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala sayyidina mohammed salallahu alayhi wa salam exercice numéro 5 sur le cours des statistiques niveau 2e année collégien royaume du maroc l'année scolaire 2019-2020 dans un groupe de 30 personnes on a relevé le nombre de frères et soeurs de chaque personne et les résultats sont regroupés dans le tableau suivant vous avez ici les nombres de frères et soeurs pour chaque personne donc ceux qui n'ont pas de frères et soeurs donc je l'ai noté 0 ceux qui ont un seul frère que ce soit soeur ou ce sera une fille ou garçon puis deux ici trois quatre cinq l'effectif ici le nombre de personnes qui n'ont pas de frères et soeurs c'est six personnes qui n'ont pas de frères et soeurs et onze personnes qui ont un seul frère ou bien une seule soeur ainsi de suite bon la première question calculez le nombre moyen de frères et soeurs d'une personne de ce groupe petit 2 représenté par un diagramme en battant ce relevé statistique prenez votre cahier d'exercice copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez répondre à ces deux questions ça y est vous avez terminé allons-y on va corriger ensemble notre exercice réponse calculons le nombre moyen de frères et soeurs d'une personne de ce groupe c'est à dire la valeur moyenne de la série statistique alors que la définition comment on va trouver cette valeur moyenne oui la moyenne du service statistique c'est la somme des produits des valeurs des caractères et leurs effectifs qui leur sont associés sur l'effectif total je répète la valeur moyenne du service statistique c'est la somme des produits des cas des valeurs des caractères et leurs effectifs qui leur sont associés sur l'effectif total donc je prends 0 x 6 plus 1 x 11 plus 2 x 5 plus 3 x 4 plus 4 x 1 x 1 plus 5 x 3 le tout sur l'effectif total et l'effectif total c'est 6 plus 11 plus 5 plus 4 plus 1 plus 3 je pense que c'est 30 oui c'est ça donc soit m le nombre qu'on cherche c'est à dire la moyenne donc je vais écrire directement le résultat je m'excuse je dois commencer par m donc m est égal à 0 x 6 plus 1 x 11 plus 2 x 5 plus 3 x 4 plus 4 x 1 plus 5 x 3 ce que j'ai dit auparavant ici 0 x 6 plus 1 x 11 plus 2 x 5 plus 3 x 4 tu prends toujours la valeur du caractère tu vas le multiplier par l'effectif qui lui est associé la valeur du caractère fois l'effectif qui lui est associé ainsi de suite et tu sommes tout ça sur l'effectif total qui est 30 6 plus 11 c'est 17 17 plus 5 c'est 22 22 plus 4 c'est 26 27 et 3 c'est 30 c'est ça ça donne cette valeur qui est égale à 52 sur 30 j'ai divisé 52 par 30 j'ai trouvé une valeur approximative c'est pas une valeur exacte voilà m est à peu près égal à 1,73 maintenant passons au diagramme pour tracer ce diagramme bien sûr on va retourner à cette série statistique et on va tracer les points d'abcisse 0 d'ordonnée 6 le premier point de coordonnée 0 6 le deuxième point de coordonnée 1 11 le troisième point de coordonnée 2 5 et 3 le point qui le suivent de coordonnée 3 4 le point de coordonnée 4 1 et le dernier point de coordonnée 5 3 vous voyez et puis on projette ces points sur l'axe des abscisses et on va tracer des bâtons ou bien des segments ce qu'on va voir maintenant représentant je dois écrire ici représentant par un diagramme en bâton sur relevé statistique je vais voilà j'ai corrigé ça représentant par un diagramme en bâton sur relevé statistique j'ai déjà tracé ce ce diagramme le premier point de coordonnée 0 6 le deuxième point de coordonnée je pense donc ici 8 10 11 oui ça c'est ce 11 et les autres points que vous voyez ici 1 2 3 4 5 6 points et je projette chaque point sur l'axe des abscisses et ça donne ces segments là ou bien des bâtons que vous voyez ici ça c'est un repère ou bien c'est un diagramme en bâton cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'antifafd du collège bourgeois études marrakech au revoir ça c'est unirti 2 et – Sous-titrage FR 2021